Bonsoir, il est de la Tunisie et de la Pologne, il est de Madagascar et de La Réunion, ils se sont retrouvés tous les deux et le groupe a décidé de porter le nom de la grammaire de Cécile. Bonsoir, comment allez-vous ? Andrea Mad, c'est chantant, ça sonne bien, c'est malgache, dans la pure tradition malgache. Musique métissée si je présentais ça comme ça ou musique de fusion ? Musique métissée de fusion. Oui, c'est de la pop influencée de voyage, de vos cultures. Exactement. Merci à tous les deux d'être là, bienvenue à AfroNight. Merci. Musique métissée de la Pologne, c'est un domaine dans lequel vous travaillez aussi, on écoute. C'est camélia ? Oui. Fleuriste ? Fleuriste, tout à fait, de formation. Et pour ce premier projet, les plantes ne pouvaient pas être en dehors de cela ? Eh bien non, parce que les fleurs ont des significations et après chacun fait ce qu'il veut et pour moi le camélia signifie l'espoir et je tenais à écrire une chanson sur l'espoir. Sur l'espoir, espoir que ce groupe aille le plus loin possible, n'est-ce pas ? Comment vous vous rencontrez tous les deux ? Alors on s'est rencontrés, il y a une amie commune. Moi, je revenais de voyage, je revenais du Cap Vert et Cécile allait partir. Je partais en Corée du Sud, à Séoul. Et entre nos deux voyages, on avait envie de reprendre un peu la musique, de recommencer un projet. On a tous les deux eu des projets différents. Et voilà, on s'est rencontrés à ce moment-là, on a essayé des choses et tout de suite, ça a matché musicalement. Vos projets étaient différents de ce que vous offrez là ? Ou c'est la réunion de vos différents projets ? Il y a eu un gros parcours, on a fait des premières ébauches, on a travaillé, on a approfondi, on a changé de rythme et puis c'est arrivé sur ce moment-là. À la base, quelles étaient vos influences musicales ? Alors moi, j'ai beaucoup écouté de musique acoustique, de folk, de pop par ma mère qui écoutait beaucoup de musique du monde. J'ai été bercé un peu par différents dialectes, etc. sans apprendre forcément les langues mais en écoutant les sonorités. Et j'ai fait aussi du gospel, j'ai fait du rock, j'ai fait un peu de soul. Vous avez tout fait. Pas mal, pas mal de classique aussi. Je me suis un peu testé, alors pas de classique, c'est un peu plus pointu comme musique. Mais voilà, j'ai été influencé par ça et du coup, naturellement, je suis allé vers aussi l'électro. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de musiques qui sont faites par ordinateur, etc. Donc, via les musiques électroniques, via mes influences et Cécile aussi. Là, Cécile. Son parcours un peu plus chansons. Oui, plus chansons. Et puis quand j'étais petite, j'ai écouté beaucoup de groupes réunionnais, vu que je viens de là-bas. Donc, puis ma grande-tante qui était chanteuse aussi, qui chantait en malgache. Donc, j'ai écouté tout ça. Et puis mon papa qui écoutait du blues, du rock. Mais beaucoup. Quand vous étiez petite, vous avez écouté beaucoup de musique réunionnaise. C'était quoi le rythme ? Le rythme de sa rythme, Malouya, Perner, qui bouge bien, avec tous leurs instruments, les Kayambes. C'est des titres colorés, pleins de soleil. Quels sont vos rôles respectifs au sein du groupe ? Alors, Cécile est plus sur l'écriture. Moi, je suis plus sur la composition et la réalisation des titres. Camélia, c'est elle. C'est moi qui ai venu avec le texte et Kevin a su écouter mes envies. Et mettre la musique. Après, on mélange, on n'hésite pas à se dire les choses, à essayer aussi de composer, d'écrire chacun. Mais il y a une petite base quand même, écriture, composition. Et puis, il y a aussi cette passion que vous avez pour la danse. Elle vient d'où ? Elle vient de quand j'étais toute petite. J'ai fait de la danse depuis que j'ai 4 ans jusqu'à aujourd'hui. Ça a rythmé ma semaine. J'en faisais... Quel est le parcours que vous pouvez nous retracer depuis votre rencontre à tous les deux ? Alors, c'est vrai que c'est... Ça a commencé dans un studio à Montreuil. Oui, ça a commencé en studio à écrire, à composer. Les chansons, d'abord la musique. Et en fait, la volonté, je pense, très vite d'aller sur scène. Exactement. Et du coup, on s'est retrouvés assez rapidement sur des petites scènes. Parce que Cécile a des liens et des contacts. A des contacts. Ça aide dans le milieu. Dans le milieu de la scène, oui. Dans le milieu de la scène. Et du coup, on s'est retrouvés sur scène. Et alors, par rapport au cheminement, voilà, on a écrit. Ensuite, on a été un peu sur scène. Ensuite, du coup, on est retournés en studio pour retravailler encore. On s'est demandé, c'est quoi, André Hamad ? Qu'est-ce qu'on veut dire ? Qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message ? Surtout, ce qu'on a appris en passant par la scène en tout premier, c'est qu'on se construit au fur et à mesure. Et en affrontant le réel directement. Ceux qui connaissaient vos parcours ont été surpris par ce que vous proposez ? Non, je ne crois pas. Non. Non. C'est assez particulier ce que vous proposez. On va entendre là. On va vous voir déjà sur une scène. C'était à Saint-Malo. Vous étiez invité par un artiste broken back. Et là, vous avez presté ce jour-là. C'est ça. Ça va donner une idée de ce de quoi nous parlons ce soir. Voici André Hamad sur CNA Saint-Malo. T'es beau, t'es beau quand t'es belle. T'es belle, belle quand t'es beau. T'es beau, t'es beau ou t'es si belle. Quand tu es elle plus que lui. T'es beau, t'es beau, t'es beau, t'es beau. T'es beau, t'es beau, t'es beau. Oh, t'es beau. T'es beau, t'es beau. Quand on entend ce son de Broken Back, c'est pas trop différent de ce que vous faites, non ? Oui, on a le même à rien, un petit peu de vouloir aller creuser dans les sonorités d'ailleurs, surtout dans les percussions chez Broken Back, j'ai l'impression, dans les cornes. Ailleurs pour vous, c'est ouf ! Voilà ! Je pense que l'ailleurs, c'est l'inconnu déjà. Oui. D'ailleurs, c'est l'inconnu qui devient un petit peu nous, une fois qu'on y goûte. Et du coup, je pense qu'on est tous un peu emprunts aujourd'hui. Oui, et puis tout ce qui est intéressant, c'est ce qu'on ne nous connaît pas encore. C'est vrai que les artistes en général finissent par se convaincre, mais ont besoin aussi de convaincre leur entourage ou certaines personnes du milieu pour proposer. Vous avez testé votre son comment ? Chez qui ou sur qui ? Sur notre public d'abord, avec notre premier... Vous avez testé sur scène d'abord ? Sur notre première scène, c'était au Bar Gallia à Pantin, où là, on a fait notre tout premier concert. Et c'est ici qu'on a rencontré notre éditeur, qui ensuite nous a guidés et nous a beaucoup aidés à modeler le projet depuis notre rencontre à ce premier concert jusqu'aux dates suivantes. Donc oui, en fait, on a grandi en se confrontant à notre public. Qu'est-ce qui a fini par vous convaincre en vous disant que c'est le choix, c'est le meilleur des choix que nous avons fait ? Je pense que la base, c'est juste déjà ce qui nous fait vibrer radicalement. Je pense que dès qu'on ressent tout... Enfin, c'est bête, mais du plaisir. Et bien, je pense que c'est la bonne direction. C'est pas bête du plaisir, c'est énorme. Voilà, c'est énorme. Je pense que c'est la base déjà de la musique. Oui, se faire kiffer soi-même déjà. Et puis en voyant que les gens qui sont en face de nous tapent des mains, bon, déjà, on sait qu'on peut être un peu convainc. On est dans la bonne direction. Vous qui composez, quels sont justement ces éléments ou ces instruments qui permettent cet ailleurs-là ? Alors, il y a déjà... Je pense que l'ailleurs vient beaucoup du timbre, donc de la couleur de l'instrument. Ça peut être des guitares, des cithares, des mallets, des percussions, différents types de percussions qui peuvent amener à voyager. Et donc, de jouer avec ça. Et après, il y a aussi le groove des morceaux. C'est-à-dire que dès que ça chaloupe un petit peu, dès qu'il y a un petit peu des choses ternaires à l'intérieur des chansons, dès qu'il y a des choses un petit peu à contre-temps, choses qui rappellent des grooves d'ailleurs, que ce soit la musique latine, la musique africaine. Je pense qu'il y a... Aujourd'hui, de toute façon, il y a tellement un métissage... Sonore. Sonore, chez plein d'artistes, qu'on retrouve quand même des choses d'ailleurs, en fait, partout. Vous m'excuserez, mais moi, J'aime Aller, qui a été votre première chanson que j'ai écoutée, beaucoup d'Inde. Beaucoup d'Inde. Il y a de l'Inde, je pense, dans le refrain. Mais je pense que chacun, en fait, il trouve quelque chose par rapport à ce qu'il a entendu aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant. Il y a des gens qui nous disent Afrique, il y a des gens qui nous disent Inde, il y a des gens qui nous disent plus nord-africain. Donc, ça dépend, je pense, aussi de la culture de chacun. Et on fait exprès de jouer un peu sur ces ambiguïtés. Mais cette envie, d'ailleurs, cette envie de voyage, il fait partie de vous. Vous voyagez beaucoup. Oui, tous les deux, on est des bons voyageurs. On a voyagé. Et puis, c'est une manière de prolonger le voyage dans nos musiques. Vous avez repris, et ça, je l'ai découvert sur YouTube, une chanson de Aya Nakamura. C'était pour quoi ? C'était pour le plaisir ? C'était pour un exercice ? C'était pour quoi ? C'était pour le plaisir. C'était pour le kiff. Et je pense qu'en tant qu'artiste, c'est cool de reprendre des titres qui ont vraiment fonctionné et de les ramener un peu à notre sauce. C'est un exercice intéressant. En quoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce que, du coup, on voit, déjà, on décortique un peu la composition de l'artiste. Là, c'est le compositeur qui parle. Exactement. Et c'est toujours amusant d'essayer d'en faire autre chose. Et de réinterpréter le texte aussi, de savoir qu'est-ce qui a pu passer par la tête de Aya Nakamura à ce moment-là, quand elle écrit. Vous avez réécrit le texte, vous ? Non, on ne l'a pas réécrit. On l'a réinterprété. Vous l'a réinterprété, avec votre sensibilité. Exactement. On va vous entendre, là, sur cette chanson d'Aya Nakamura, l'un de ses plus grands succès, d'ailleurs. Il s'agit de Dja Dja. Hello, papi, mais qu'est pas ça ? J'entends des bails à trous sur moi. C'est ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré, ouais. Mais comment ça ? Le monde est type, tu croyais quoi ? Qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. Après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Dja Dja Dja, Dja Dja, y'a pas moyen Dja Dja Dja. Dja Dja, 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 y'a pas moyen Dja Dja. Dja Dja, Dja, j'suis pas ta carte, un Dja Dja show. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent J'suis pas ta d'arroche, j'te ferai pas la morale Tu parles sur moi, y'a heure Crache encore, y'a heure Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers Fais son akamora, je l'ai couché Le jour où on se croise, faut pas n'chouffer Tu jouais le grand frère pour me salir Je cherche des problèmes sans faire exprès Putain mais tu déconnes C'est pas comme ça qu'on fait les choses Putain mais tu déconnes C'est pas comme ça qu'on fait les choses Jo, 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 y'a pas moyen Jo, Jo Jo, Jo, y'a pas moyen Jo, Jo Oh Jo, y'a pas moyen Jo, Jo J'suis pas ta carte en Jo, Jo Oh catch'ella baby tu te sautes Oh Jo, Jo Oh catch'ella baby tu te sautes Oh catch'ella baby tu te sautes Oh catch'ella baby tu te sautes Jaya Nakamura Chanson reprise par Andréa Mad, ce duo composé de Kevin et de Cécile Quand on regarde cette vidéo et comme on va le constater à travers d'autres vidéos qui vont suivre Les couleurs Vous vous en servez beaucoup Importante pour Andréa Mad, très importante Pourquoi ? Ça s'explique comment ? Je pense que ça fait le lien avec les couleurs du monde et les couleurs tout court Même vos tenues Oui On essaye de renvoyer un message coloré en fait On a envie de soleil, on a envie d'optimisme Votre tenue par exemple, comment vous l'expliquerez ? Je pense que c'est une volonté d'avoir aussi un métisse, de porter un métissage au niveau des vêtements et de l'affirmer Et puis voilà, on s'entoure aussi d'une styliste, par exemple, qui s'appelle Virginie Darbon Qui est super, qui nous a aidé aussi à mettre ça en vêtements À décliner notre image, à la rechercher Et vous, votre tenue ? C'est un peu d'Asie, un peu d'Inde, un peu d'Afrique Des boucles d'oreilles d'Europe Des chaussures d'Europe Et le monde, vous le percevez comme ça ? C'est comme ça que vous percevez le monde ? Le monde vivrait mieux comme ça ? Comme une unité, oui En acceptant toutes ces différences-là On va revenir à l'album Pas à l'album, qu'est-ce que j'ai à dire ? Ils sont à leur premier EP À l'EP Quels sont les thèmes que vous avez abordés à travers les chansons écrites par Cécile ? Il y a le thème de Camélia, Jacques, on a vu tout à l'heure Camélia, les blagues Donc Camélia qui, pour moi, représente l'espoir Donc quand on est au bout du tunnel et qu'on pense qu'on n'y arrivera plus C'est en fait la petite lueur d'espoir qui est au bout Et on se dit, ah tiens, c'est mon ressort pour y aller Donc Camélia, c'est la fleur C'est un peu l'histoire du duo aussi, non ? Il y a de ça, il y a de l'espoir, je pense, de toute façon Oui, beaucoup Mais surtout Camélia raconte ça Après on prolonge l'été avec Ewa On a une chanson qui s'appelle Ewa Qui est vraiment, voilà, on a envie de se dire que l'été peut un peu durer toute l'année Donc c'est un peu notre... Toutes les chansons ? Non, on a aussi une musique qui parle d'écologie Qui s'appelle Trois petits grains Encore la fleuriste Et encore la fleuriste qui parle, oui En plus en s'inspirant d'une comptine d'enfants Pour tout simplement essayer de faire passer le message qu'on peut parler des choses sérieuses En faisant des choses simples en fait, comme des enfants On essaie d'avoir un angle léger en fait à chaque fois Même si ce sont des thématiques qui sont un peu importantes On ne veut pas culpabiliser notre public C'est pas le but Alors justement, quand on a longtemps travaillé comme vous l'avez fait À asseoir ce style musical Qui, en tout cas moi, me parle et me touche particulièrement Et j'espère aussi que ça va toucher de nombreux mélomanes Et qu'on est à quelques mois de la sortie du premier EP Comment se sent-on ? On se sent excité en fait Excité, hâte de livrer le bébé Oui, c'est ça Parce que voilà, c'est beaucoup de travail pour un artiste maintenant D'arriver jusqu'à un EP fini quoi C'est vrai Donc ça fait du bien quoi Vous êtes bien Et on le ressent sur scène ? C'est là qu'on le ressent ou bien comment on le ressent ? Que le public a accepté, que le public a... Oui et puis aussi parce que sur scène Là on dévoile notre EP avant même qu'il soit sorti Donc pour nous c'est encore plus d'excitation Parce que ça permet de livrer à notre public 8 novembre, Bus Palladium Vous êtes prêts ? Et sur scène, quelle est la formule ? Vous êtes combien sur scène ? Alors sur scène on est trois Donc Cécile, danse, chant Moi je suis aux machines, à la guitare et au chant Et on a un musicien qui est avec nous qui s'appelle Benjamin Qui est percussionniste, qui a un panel de percussions du monde Qui est là pour colorer le set aussi avec nous Ce sera l'occasion de présenter tous les titres de ce EP Et puis le 22 novembre ce sera à Massy Oui Où à Massy ? Alors c'est Paul B, c'est en première partie de Mayra Andrade C'est des rendez-vous qui pour vous sont importants ? Oui Et vous les appréhendez comment ? Eh ben on les appréhende... On a hâte en première On a très hâte On a très hâte d'aller faire danser les gens Vous c'est un peu comme un écrivain Qui attend de voir si ses écrits auront du succès, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui Que quelqu'un puisse nous lire, oui c'est sûr Et vous ? Je pense que l'émotion des mélodies C'est quelque chose qui se ressent en live aussi Vous êtes souvent appelé pour composer pour d'autres artistes ? Alors moi je compose aussi pour des gens Et je fais de la réalisation pour des artistes en développement, etc. De mon côté Donc moi j'ai toujours fait un peu ce métier-là Et sur André Hamad, c'était l'occasion pour moi de... De vous affirmer De vous réunir un peu tout ce qui m'influence La chanson qui nous a permis de vous rencontrer Merci à Sophie Louvet pour cela C'est Jamalé Belle chanson, joli clip Et puis j'aimerais partager cela maintenant avec les téléspectateurs Jamalé Je m'allais A Talpatie, je m'allais A New Delhi, je m'allais A Jakarta, je m'allais A Malaga, je m'allais A Janeiro, je m'allais A Mexico, je m'allais Ouh, je m'allais Ouh, je m'allais Allez à Talpatie, je m'allais Allez à New Delhi, je m'allais Allez à Jakarta, je m'allais Allez à Malaga, je m'allais Allez à Javeron, je m'allais Allez à Mexico, je m'allais Ouh, je m'allais Ouh, je m'allais T'as regardé A Malaga, j'ai dansé A Janeiro, j'ai aimé A Mexico, j'ai dansé Oh, j'ai dansé Ouh, je m'allais Allez à Tarpatie, je m'allais Allez à New Delhi, je m'allais Allez à Jakarta, je m'allais Allez à Malaga, je m'allais Allez à Javeron, je m'allais Allez à Mexico, je m'allais Ouh, je m'allais Ouh, je m'allais J'allais déposer mes valises Sur la유 sur l'île, j'es im'allais Ouh, je m'allais Oh, 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 oh Avec ce titre, on a fait le tour du monde. Culturel. En restant à Paris, en plus. En restant à Paris. Ça vous a pris combien de temps à tourner ? Deux jours. Deux jours. Et une journée de préparation, la veille. J'aime aller, une chanson sur scène. Aujourd'hui, il y a des retours. Il y a des retours. On commence à avoir des bons retours. En tout cas, on est content. Qu'est-ce que les critiques disent à propos de ce EP ? Je pense qu'il... Qu'est-ce qui vous est revenu ? Déjà, il... Carole, elle chante déjà. J'aime aller. On a des bons retours pour l'instant. C'est bienveillant, en tout cas. Et je pense que ça reflète un peu ce qu'on a envie de dégager aussi, de la bienveillance et de l'optimisme. Pour l'instant, ils disent de nous qu'on est un peu le duo qui fait se prolonger l'été avec J'aime aller. C'est vrai, parce que J'aime aller, ça invite au voyage. Ça met de la gaieté. Exactement. C'est pas que de la bienveillance. C'est vrai que la bienveillance compte pour beaucoup. Mais on sent, pour ceux qui ont l'oreille musicale, qu'il y a un travail artistique qui est phénoménal. Et la réalisation du clip, chapeau réalisateur, magnifique. Il s'appelle Fanto. Oui, on va les remercier parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Alors, le EP sera disponible en janvier 2020. Il n'y a pas encore une date. Il n'y a pas encore la date. D'accord. Ce qui est certain, le 8 novembre prochain, on pourra vous trouver au Bus Palladium. Ce sera à quelle heure ? 21h. 21h. Et puis, en première partie, vous serez sur scène aussi à Massy. C'est ça. Dans le 91. Paul B. Première partie de Maïra Andrade. En tout cas, on croise des doigts pour que votre dieu connaisse un grand succès. Merci beaucoup. Camélia, ce sont mes fleurs préférées aussi. C'est vrai ? Oui, je vous le dis. Voici venue face à face. Cécile, quel est le pays dans lequel vous aimeriez donner un grand spectacle ? Le Brésil. La fleur que vous aimeriez que l'on vous offre ? Un coquelicot. C'est loin de camélia. Non. Quel est l'instrument musical que vous préférez ? Le piano. Qui est votre héros ? Mon père. De quel endroit ou de quel pays rêvez-vous pour vos vacances, Cécile ? Le Mexique. Quel est votre vœu et vos souhaits pour le dieu que vous formez ? La régularité. La constance. La constance. Merci beaucoup d'être venus tous les deux jusqu'à nous. Un grand merci encore une fois à Sophie Louvet. Cette émission a été réalisée par Sabir Gaïb. À ses côtés, il y avait Carole Martin-Azoli. Charles Cerrito nous a aidés quant à la préparation de cette émission. Alors, je rappelle les dates. 8 novembre, Bus Palladium. Et le 22 novembre, Amassi. Merci. Et on croise les doigts pour vous. Merci beaucoup. Bonsoir et à demain.